Lors de chaque salon, une de nos équipes vient dès le premier jour pour sillonner les allées, afin de repérer d'éventuelles montures en contrefaçon. Et comme à son habitude, au Mido ou au Silmo, nous avons repéré ce matin plusieurs stands contrefacteurs. Donc nous avons contacté le commissariat général afin d'entamer une procédure de saisie comme il se fait en Italie. En Italie, c'est un avocat qui a les mêmes pouvoirs qu'un huissier en France et qui vient procéder sur le stand à la saisie des montures relevées dont nous avons communiqué les références et bien évidemment tout le dossier pouvant justifier que ce sont eux les contrefacteurs. Donc en Italie, la procédure est simplifiée ? En Italie, la procédure est simplifiée puisque les organisateurs du salon mettent à notre disposition un bureau d'avocat qui sont eux-mêmes habilités à procéder à la saisie directement sans passer, comme en France, par une ordonnance du tribunal d'instance. Donc la saisie en est facilité, on peut la faire à n'importe quel moment du salon et ça permet aux contrefacteurs de ne plus présenter les modèles pendant le reste de la durée du salon. Est-ce que la procédure judiciaire prend effet immédiatement ou vous la lancez après ? La procédure judiciaire, nous la lançons dès lors que nous rentrons du salon puisqu'il y a tout un tas de dossiers à monter avec les différents bureaux d'avocat. Nous avons deux procédures judiciaires en cours en France sur des contrefaçons venant de Taïwan et de Chine. Nous avons gagné un premier procès l'année dernière contre un Chinois et nous avons un procès en cours dû au dernier silmo contre un Taïwanais.